Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, je vous propose qu'on commence par un petit jeu. Vous allez fermer les yeux et vous allez imaginer que vous êtes sur un bateau de pirates en pleine mer. Il fait beau, le bateau avance tranquillement. Et puis, vous allez imaginer que toute cette vidéo que vous allez voir là, je l'ai tournée justement dans ce bateau, dans la cabine du capitaine. Vous avez un peu de mal à vous représenter ça ? Attendez, j'ai ce qu'il vous faut. Tu peux trouver que se tâcher ou se mouiller, c'est embêtant, et attendre patiemment sur un banc l'arrivée du printemps. Ou ne pas avoir peur de te salir, escalader, sauter dans les flaques et rire. Tant pis pour les tâches, y'a pire. Tu peux aimer les costumes de pirates pour combattre avec ton épée sur les mers déchaînées. Ou préférer te déguiser en princesse et rêver de vivre dans un château enchanté. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. C'est « Les filles peuvent le faire aussi, mais aussi les garçons peuvent le faire aussi ». Alors c'est un livre qui a été écrit par Sophie Gourion et Isabelle Marogé. Marogé ? Bon, j'imagine que c'est Marogé. Et qui parle donc de ce que les filles peuvent faire, et elles peuvent faire un peu ce qu'elles veulent en fait, en théorie, et puis de ce que les garçons peuvent faire aussi, ils peuvent aussi faire ce qu'ils veulent. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'était que le personnage qui a été pris ici pour marquer l'émancipation des filles, en fait, c'est le personnage de la fille pirate. Et c'est intéressant parce que la fille pirate, en fait, elle est un peu comme symbole de l'émancipation des filles. Elle est forte, elle est courageuse, elle n'hésite pas à se battre. Et c'est assez intéressant aussi quand on regarde les déguisements. Parce qu'il y a autant de déguisements de garçons pirates que de filles pirates. Et sachant que le déguisement de filles pirates, ce n'est pas la version du garçon pirate juste rose. Non, c'est vraiment un vrai costume, un vrai costume de pirate. Et du coup, je me suis demandé... Bon, la femme pirate a l'air d'être un peu un modèle d'émancipation féminine. Faut dire que ce sont des femmes fortes, courageuses, qui se battent aussi bien que les hommes. Moi, perso, ça me plaît d'éduquer ma fille en lui disant qu'elle peut être autre chose qu'une petite chose fragile. Mais du coup, je me suis demandé... Cette idée de femme pirate équivalent de l'homme, ça date de quand dans la littérature ? Et deuxième point, est-ce que la femme pirate est vraiment l'équivalent de l'homme ? Ou est-ce qu'en fait, elle est elle aussi soumise à des biais sexistes, comme bon nombre de personnages de littérature ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Allez, c'est tipar. En 1724 est publié The General History of the Pirates d'un dénommé Captain Johnson. C'est un livre très intéressant pour l'histoire de la piraterie littéraire, puisqu'il présente un peu l'histoire censément réelle de plein de pirates célèbres comme John Brackham, Barbe Noire ou le Captain Kid. Et puis, parce que, fort de son succès, il va en partie influencer la figure du pirate littéraire. Parmi tous les pirates qu'il présente, il y a deux personnages assez surprenants, puisqu'il s'agit de deux femmes pirates. En l'occurrence, Mary Read et Anne Bonny, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, puisque c'est peut-être les femmes pirates les plus connues de l'histoire. Il y en a d'autres, rassurez-vous. Voyons voir ce que le bon capitaine dit d'elle. Alors, c'est pas le cas des autres pirates, mais pour Mary Read, tout comme pour Anne Bonny, l'histoire commence par... leur conception. Ils commencent donc par présenter Mary Read. C'est l'histoire d'une femme qui a un mari marin et qui tombe enceinte de lui. Un beau jour, le mari s'en va sur un bateau pour ne plus jamais revenir. Du coup, elle accouche d'un garçon. Puis d'une fille, qui pour le coup n'était pas la fille du marin. Le gamin meurt assez jeune et la mère, elle a quelques problèmes d'argent. Mais qu'à ce n'en tienne, elle décide de déguiser Mary en garçon et de faire croire qu'il s'agit du fils. Pourquoi faire ça ? Eh bien, pour que la mère du marin disparu, qui a de l'osaïe, elle donne comme ça un petit peu d'argent pour entretenir la belle-fille et son présumé petit-fils. Pas mal, non ? Du coup, Mary grandit comme un garçon. Et d'ailleurs, apprend très tard qu'elle est une fille. Bon, par contre, quand la vieille meurt, c'est fini le subside. Du coup, il faut bien trouver de quoi vivre. C'est alors que Mary, devenue adulte, décide toujours sous une apparence masculine de s'engager dans l'armée. Là-bas, elle y rencontre un maréchal des logis que j'imagine plutôt mignon, puisqu'elle tombe amoureuse de lui. Alors, Marie amoureuse, c'est une sacrée histoire. Genre, à partir de ce moment, elle n'hésite pas à aller au combat et à se battre férocement pour protéger le mec qu'elle aime. Forcément, le mec, au bout d'un moment, il se dit « Quand même, je l'aime bien ce mec, mais il est chelou quand même. » Oui, j'imagine qu'il a dit deux fois quand même. Heureusement, cette phase, ça ne dure pas longtemps, puisque comme elle voudrait aller un petit peu plus loin avec son compagnon de chambre, elle finit par lui révéler sa véritable identité. Alors, le mec, il est tout guesse. T'imagines, il allait pouvoir avoir une maîtresse directement dans le camp. Sauf que la louloute, là, elle lui met un stop. « Mec, je ne mange pas de ce pain-là. Si tu veux qu'on s'en gêne ensemble, d'abord, il va falloir m'épouser. » Il se marie donc, quitte l'armée et ouvre une auberge où il paraît qu'il faisait du très bon aran pomme à l'huile. Mais quatre ans plus tard, coup de tonnerre, le mari, il est clamsé. Du coup, Marie, ne pouvant tout gérer toute seule, vend l'auberge, remet sa tenue d'homme et repart la guerre. Sauf que très vite, la paix est conclue. Et comme elle ne peut pas espérer avoir de l'avancement dans ce cas-là, elle décide d'aller tenter sa chance en Amérique. « Et l'Amérique, l'Amérique, se peut l'avoir et se l'aurait. » Mais manque de bol, avant d'être arrivé à destination, son bateau se fait attaquer par les pirates. Et en l'occurrence, ces pirates-là, ils ont besoin d'hommes. Du coup, allez, ils l'embauchent. Bah oui, ils croyaient que c'est un homme. Elle devient alors pirate, puis corsaire, après qu'un pardon royal ait été accordé aux pirates, puis à nouveau pirate, suite à une mutinerie. Et tout ça sans que personne ne se rende compte que c'est une meuf. Finalement, elle rejoint l'équipage de John Rackham, où elle rencontre une autre femme dédisée en homme, Anne Bonny. Alors, Anne Bonny, personne ne sait que c'est une femme. Du moins, personne sauf Rackham, puisque c'est sa meuf. On imagine qu'il savait que c'était une femme, quoi. Anne, qui croit que Marie est un homme, la trouve très à son goût. Et elle lui fait du bon go-gring. « Tu sais, en fait, je suis une femme. » « T'es une femme ? Eh, mais moi aussi ! » Comme elles n'ont pas l'air très portées sur les plaisirs safiques, leur histoire s'arrête là. Tout ce bon monde fait donc sa vie de pirate, et un beau jour, ils finissent par embaucher un beau gosse dont Marie tombe éperdument amoureuse. Bien sûr, elle ne tarde pas à lui faire comprendre qu'elle est une femme. Et donc, ils se mettent à filer le parfait amour. Toujours sans que personne ne s'en rende compte, hein, bien sûr. Ah bah oui, bah oui. Sauf qu'un jour, le mec, il a une embrouille avec un autre homme, et il convienne de faire un duel le soir même. Alors Marie, elle ne veut pas que son cum il meure. Du coup, elle se débrouille pour avoir un duel avec l'autre gars, mais deux heures avant. Et là, bim ! Elle le bute ! Ah ouais, elle est comme ça la Marie. « Elle avait, il est vrai, déjà combattu. Ce n'est pas la première fois qu'elle était insultée par un de ses malandrins. Mais cette fois, elle se battait pour son amant. Force lui était de se placer entre la mort et lui, puisqu'elle ne pouvait pas vivre sans lui. » Finalement, tous ces pirates finissent par se faire attraper. Mais Marie, étant enceinte, elle est graciée. Malheureusement, elle chope un truc en prison et elle meurt peu de temps après. Elle doit avoir quelque chose comme 25 ans, quoi. Pour Anne Bonny, la notice est plus succincte. Pour faire très simple, vous avez un mec riche en Irlande qui entretient une relation avec sa bonne. Sauf qu'un jour, la maîtresse de maison, elle apprend que son mari la trompe. Alors, forcément, elle veut jeter la bonne, mais elle sait très bien que quand une maîtresse de maison vire une jolie bonne comme ça du jour au lendemain, bah, ça jase. Donc, pour pas qu'on crame toute l'histoire, elle fait accuser la bonne d'un vol. Du coup, la gamine, allez, on la fout en zonzon et elle y restera quelques mois. Mais elle finit par accoucher d'une fille qu'elle a eue avec le maître, en l'occurrence, c'est Anne, et donc, on la libère. Quelques années passent, le maître a aussi eu des enfants avec sa femme, mais il n'est pas très proche d'eux. Faut dire qu'il pense à tort qu'il n'en est pas le daron. Par contre, il est beaucoup plus proche d'Anne qu'il voit régulièrement. Et quand cette dernière atteint les 5 ans, il décide de la déguiser en garçon pour la faire passer pour un neveu de province et la faire ainsi vivre sous son toit. Sauf que l'épouse, là, elle n'est pas dupe. Et assez rapidement, elle décide de virer Anne et son père. Et manque de bol pour eux, l'épouse, c'est elle qui avait l'oseille. Du coup, le père, après s'être mis définitivement en couple avec la bonne, il prend la petite famille et il s'en marque pour la Caroline, en Amérique, donc. Histoire de se refaire. Et... Ça marche plutôt pas mal. Quelques années passent et la daron finit par clamcer. Anne devient alors la maîtresse de maison. Et c'est pas le genre de nana à se laisser faire. Johnson mentionne qu'elle réussit à mettre dans un sale état un gars qui l'a collé d'un peu trop près. Finalement, elle finit par épouser à l'arrache un marin du nom de Bonnie et se fait jeter à la porte par son daron. Pas grave, elle se déguise en homme et rejoint rapidement l'équipage de Rackham dont elle devient la bande. Et les maris là-dedans ? Aucune idée. Mais bon, Anne, c'est pas le genre à s'emmerder avec la fidélité, hein. Elle finira, elle aussi, arrêtée et graciée et on perd sa trace ensuite. Peut-être qu'elle est devenue tenancière de bordel et qu'elle est morte à 70 ans, allez savoir. On n'en sait rien, en fait. Alors, elles sont pas mal, ces histoires. C'est plein de détails croustillants, voire parfois aiguicheurs. Ça présente des personnages intéressants, attachants, avec des caractères assez différents. Tout ce qu'il faut pour plaire, quoi. Le problème, c'est que ce que raconte Johnson c'est probablement faux. En fait, on a quelques mentions de ces personnes avant le texte de Johnson, notamment dans les registres de marines anglaises. Puis, on a gardé un témoignage de leur procès. Et figurez-vous qu'en fait, on savait très bien que c'était des femmes. Du coup, tous les petits détails de personnes habillées en garçons, c'est bien beau. Il faut quand même les prendre avec des pincettes. Alors, pourquoi Johnson aurait modifié la réalité ? Pour vendre par dit. Le coup des femmes pirates, c'est inattendu, c'est sensationnel. D'ailleurs, c'est pas pour rien que quand on regarde le titre complet, justement, leur nom apparaît. Alors qu'elles sont même pas capitaines. Donc, comme ça fait vendre, il va insister pas mal sur ces personnages, leur donner de l'épaisseur, insister sur les détails, quitte à s'éloigner de la vérité. L'étrangeté de ces vies dissolues est telle que certains peuvent être tentés de prendre mon récit pour un conte ou un roman. La véracité n'en est cependant pas discutable. Des milliers de témoins, toute la population de la Jamaïque ont assisté au procès, ont entendu l'histoire de leur vie. Ouais, c'est ça. Tu as recueilli des milliers de témoignages. On y croit à mort. Alors, pourquoi insister sur le fait qu'elles se faisaient passer pour des hommes ? Eh bien, il s'est dit que c'était un sujet qui allait plus intéresser les lecteurs. Parce que c'était un thème littéraire dans l'air du temps. En fait, ce qu'a fait Johnson, c'est qu'à partir de son matériau, il a essayé de faire coller ses personnages féminins à une figure littéraire à succès très populaire à son époque, la femme guerrière. Ce thème de la femme guerrière, il a surtout été étudié par la chercheuse Diane Dugard. En fait, cette chercheuse s'est aperçue que dans les chansons populaires anglaises anciennes, genre entre le XVIIe et le XIXe siècle, il y avait souvent des chansons autour d'un personnage féminin qui se déguise en homme pour venger ou retrouver son amoureux. L'exemple qu'elle cite et qui semble particulièrement célèbre, notamment au XVIIe siècle, c'est la figure de Mary Ambry, qui est d'ailleurs quelqu'un qui a vraiment existé. C'est pas une pirate Mary Ambry, en fait, c'est juste une jeune femme de la campagne du XVIe siècle qui apprend que son mari s'est fait tuer par les Espagnols aux provinces unies. Oui, c'est à l'époque la guerre d'indépendance des provinces unies contre les Espagnols. Les Anglais étaient alors alliés des nés irlandais. Du coup, la Marie, ni une ni deux, elle se déguise en homme, prend les armes et c'est parti, elle va défoncer de l'Espagnol. En l'occurrence, ici, elle va participer à la prise d'un château. Alors, elle se bat superbement bien, Marie, tellement bien qu'après la victoire, le roi vient la féliciter en lui demandant qui elle est. Alors, elle lui dit... Non, mon roi, je ne suis ni d'un seigneur ni d'un chevalier, je suis... Désolé, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Je suis... une femme. Le roi veut alors la couvrir d'or et en faire sa maîtresse, mais elle lui répond non, ça ne m'intéresse pas, je préfère retourner chez moi. Oh, le vent ! Oh, le zèf, le boré, l'aquilon, le notos ! Qu'est-ce qu'on peut dire sur son personnage ? Déjà, c'est une femme qui se déguise en homme. Bon, soit. Mais regardons un peu sa motivation. Si elle part, ce n'est pas pour le plaisir de la baston, non, non, non. En fait, elle le fait pour son amoureux et en l'occurrence ici, pour le venger. Elle a à la fois des qualités qu'on associait plutôt aux hommes à l'époque, elle est super badass, super doux à la guerre, etc., mais elle a aussi des qualités dites féminines. Déjà, elle reste fidèle à son amoureux, elle refuse les avances du roi et n'a pas d'histoire d'amour avec d'autres soldats. Mais elle est aussi humble, refusant l'or et souhaitant simplement vivre dans la campagne. Cette femme guerrière, on va la retrouver dans les histoires de pirates avant même la naissance de Johnson. En fait, même si on en a en France, par exemple avec Adélaïde de Segrès, c'est plutôt en Angleterre que cette femme guerrière version pirate est célèbre. Sous forme écrite, la plus vieille attestation que j'ai trouvée, c'est 1630, presque 100 ans avant le capitaine Johnson, dans une pièce de théâtre de Thomas Haywood qui s'appelle The Fair Med of the West, part 1. C'est l'histoire de Bess qui vit une histoire d'amour avec Spencer. Sauf que Spencer, il embarque dans un bateau pour combattre les Espagnols aux Açores. Du coup, Bess s'occupe de la taverne de Spencer. Oui, c'est donc une tavernière ! Mais, quelques temps plus tard, revient le compagnon d'aventure de Spencer et il dit à Bess que Spencer est mort mais qu'il lui lègue la taverne. Sauf que Bess, la taverne, elle n'a rien à faire, c'est Spencer qu'elle veut. Elle décide donc de vendre la taverne pour acheter un bateau et partir retrouver le corps de Spencer. Bien entendu, elle prend le commandement du bateau. Après avoir pris soin de s'être déguisée en homme, cela va de soi. Et elle attaque les bateaux espagnols et turcs, donc en bref, elle devient pirate. Alors, ici, on a clairement la même chose que Mary Ambry, une fille qui se fait pirate pour venger son amant. Encore une fois, ça reste une fille vertueuse puisque de nombreuses personnes essayent tout au long de la pièce de lui faire des avances et à chaque fois, elle reste complètement insensible aux autres hommes. Elle est uniquement intéressée par son mec. Je veux dire, même le riche roi de Fès, elle ne veut pas quoi. Et c'est pareil, elle reste humble, etc., enfin tout ce qu'il y a. Et ce type de personnage de la femme guerrière, il va vraiment traverser les décennies et les siècles tout en restant très populaire. Et du coup, majoritairement à pourlailler dans les histoires de pirates. Regardez par exemple, Fanny Campbell en 1844 par Balouk, donc 4-12 siècles plus tard. Alors ce texte est un peu oublié aujourd'hui mais à l'époque, ce fut un immense succès. Ça raconte l'histoire de Fanny Campbell, une jeune femme qui décide de se déguiser en homme pour aller sauver son époux prisonnier des Anglais. Je précise qu'elle est née en Amérique et ça se passe pendant la guerre d'indépendance. Donc elle, elle est future américaine en fait. Et du coup, elle s'ébat contre les Anglais. Pour ce faire donc, elle embarque dans un bateau sous le nom de Channing. Sauf que dans le bateau, ça ne se passe pas très bien. Puisqu'il semblerait que le capitaine venait emmener tout le monde en Angleterre pour les forcer à s'engager dans la British Navy. Alors ce n'est pas possible. Campbell, enfin Channing, après quelques manipulations, provoque une mutinerie qui réussit. Elle est alors nommée capitaine du navire et ils deviennent des pirates. Donc là, pareil, Fanny, elle part par amour pour son mari et puis elle est super balèze et elle reste fidèle à son mari. Donc c'est exactement le même type de personnage. D'ailleurs, à la fin, quand ils rentrent chez eux, Fanny, elle reste à la maison s'occuper des enfants pendant que Péper, il continue à prendre la mer. Oui, c'est un livre d'époque, rien à voir avec maintenant. Par exemple, à la fin de Pirate de Caraïbe 3, Elisabeth, elle ne fait pas du tout ça. Non, non, non. Ah bah si, en fait. D'ailleurs, elle aussi, elle se déguise en homme pour embarquer sur un bateau et aller sauver son amoureux dans le 2. Probablement d'ailleurs, il y a une influence de Fanny Campbell. On a donc ici, encore une fois, une héroïne qui allie masculin avec les prouesses guerrières et féminin avec la fidélité. Alors, tout ça, c'est très beau, me direz-vous, mais le rapport avec Mary Read et Anne Bonny n'est pas évident. Je veux dire, chez Johnson, il n'y a pas beaucoup d'histoires d'amour, de vengeance ou quoi que ce soit, donc dire que ça a influencé Johnson, oui, c'est vrai et c'est normal. Parce qu'en fait, Johnson, même s'il joue avec la vérité, il est quand même obligé de travailler avec de vrais personnages de chez Redos. Donc, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut exactement. Puis, franchement, s'il avait sorti exactement la même histoire que dans la fiction, ça aurait été un peu trop gros. Mais on peut quand même voir quelques points communs entre la vie de Mary Read et celle de la femme guerrière. Et là, je précise que je vais parler surtout ici de Mary Read pour le moment, je reviendrai sur Anne Bonny un peu plus tard ou pas, enfin, on verra. Le premier attribut commun, c'est le travestissement efficace. C'est-à-dire que sans que le personnage le révèle, personne ne sait que c'est un homme. L'autre point, c'est la chasteté. Bon, Mary, on est d'accord, elle a plusieurs hommes, c'est vrai, mais elle n'en a qu'un seul à la fois. Et il faut que son homme meure pour qu'elle le remplace. Et puis, regardez, quand le soldat veut en faire sa maîtresse, elle lui dit bien qu'elle ne veut pas vivre comme sa maîtresse, mais comme sa femme. Ce qui sous-entend qu'elle n'accepte pas de se donner comme ça. Il fut particulièrement surpris de sa découverte et assez content à l'idée de pouvoir avoir une maîtresse rien que pour lui, ce qui est relativement rare dans les camps militaires. Mais il se trompait, car elle se montra modeste et réservée et résista à toutes les tentations et était en même temps tellement agréable dans ses manières qu'il changea son projet de faire d'elle sa maîtresse. À présent, il la courtisait pour en faire sa femme. Par ailleurs, tout comme la femme guerrière, c'est une femme qui agit par amour et dont l'amour semble décupler ses forces. Ainsi, pour son soldat, elle n'hésitait pas à braver tous les dangers sur le champ de bataille et pour son pirate, elle assassine celui qui l'a menacé. Enfin, pour ce qui est de la valeur au combat, elle est plus efficace que les hommes puisque le fait que quand Marie et Anne ont été prises, se furent bien les dernières à se battre, ce qui montre encore une fois leur bravoure pendant que les hommes étaient tout comme ça pour eux, elles étaient encore en train de se batailler. Mais une fois qu'on a dit ça, on repère tout de même assez facilement des différences avec la femme guerrière. Déjà, Marie ne devient pas pirate par amour et par ailleurs, elle se vêtit en homme dès son enfance. Je pense qu'en fait, Johnson ne pouvait clairement pas inventer une histoire d'amour pour lui expliquer que Marie devienne pirate. Ça l'aurait trop éloigné du personnage historique. Mais en même temps, comme il voulait la faire passer pour une gentille, sur le modèle de la femme guerrière, il a fallu trouver un stratagème pour que ça reste acceptable qu'elle se déguise en homme et qu'elle se comporte comme un pirate. Et la solution qu'il a trouvée, elle est simple. Elle n'avait pas le choix. Après tout, si elle devient pirate, c'est parce que les pirates qui ont attaqué son navire l'ont forcée à en devenir un. Menaçant d'ailleurs de la tuer si elle n'acceptait pas. Et si elle se déguise en homme, c'est pareil. Ce n'est pas de sa faute. C'est juste qu'elle a été éduquée comme ça. Ce n'est pas réellement un choix délibéré qu'elle aurait fait pour vivre d'aventure. Non, c'est juste qu'éduquée comme un homme, il lui paraissait normal de rejoindre l'armée. Vous voyez un peu le tour de passe-passe de Johnson ici ? En plus, il passe le vice jusqu'à dire que Marie s'est déguisée en homme et qu'elle a su très tard qu'elle était une fille. Mais qu'est-ce qu'il en savait ? Il n'avait aucun moyen de le savoir. On peut se demander ce qu'il en est pour Anne Bonny. Bah, Anne Bonny, il n'insiste pas beaucoup sur sa vie et pour cause, elle, c'est plus compliqué de la faire rentrer dans le rang. D'ailleurs, j'aurais même tendance à dire que pour Johnson, c'est intéressant de faire contraster les deux. Ça fait ressortir la probité de Marie. Du coup, il a davantage insisté sur la violence violence qu'elle le dise la première fois pour ne pas se faire violer et sur sa mauvaise vie. Et puis bon, il ne pouvait clairement pas faire deux saintes. Je veux dire, pour une, ça passe encore. Mais pour deux, c'est clairement trop beau pour être vrai. Il ne faut pas oublier quand même que c'est des pirates. Quant au fait de leur faire avoir une petite aventure, bon, encore une fois, je ne vois pas comment Johnson pourrait connaître les détails aussi intimes. Je pense que ce passage est surtout là pour faire rire et aussi probablement pour émoustiller un peu le lecteur. Après tout, Johnson, il sait comment vendre un livre, ça c'est sûr. Alors là, j'ai indiqué qu'il faudrait que je trouve quelque chose pour vous faire patienter. Bon, alors... Voilà, je vous mets une vidéo de Omar. Ce qui est marrant avec le personnage littéraire de la femme guerrière, femme pirate, c'est sa stabilité dans le temps. Je veux dire, c'est resté le modèle dominant de la femme pirate pendant plus de 200 ans. Alors, on pourrait voir des contre-modèles, comme Unbody. Mais non, le personnage de la femme pirate est presque exclusivement le même, donc la femme guerrière, quoi. Et du coup, on peut se demander mais pourquoi ? Je n'ai pas de raison claire. Mais je pense qu'en fait, c'était surtout que ce personnage avait l'avantage de pouvoir plaire à tout le monde. Je veux dire, nous actuellement, qui sommes pour l'égalité entre les hommes et les femmes, enfin, la plupart d'entre nous, on trouve plutôt que ce type de personnage est cool. Et j'imagine que les progressistes des siècles passés, dont un certain nombre de jeunes femmes, y ont vu un modèle d'émancipation. Mais en même temps, les valeurs que véhicule ce type de personnage sont assez traditionnelles, en fait. Je veux dire, ça met en avant la chasteté, la fidélité, l'humilité, l'amour. Justement, parlons de l'amour. Normalement, la piraterie, c'est la liberté. C'est le fait de pouvoir se déplacer, d'aller ailleurs, etc. Mais là, ces femmes, elles ne sont pas mues par le goût de la liberté puisque souvent, à la fin de l'histoire, elles rentrent dans le rang. Non, ce qui les motive ici, c'est l'amour, voire en fait, juste le devoir matrimonial. D'ailleurs, on pourrait même dire que si elles se déplacent pour son homme, quelque part, c'est qu'elles restent soumises à son mari. Puisque c'est lui qui indirectement la pousse à se déplacer. Et donc en fait, elles ont toutes les valeurs morales que devaient avoir les bonnes jeunes filles, les jeunes filles de bonne famille. En faisant, c'est justement un type de personnage qui peut aussi plaire aux hommes. Je veux dire, l'idée de la femme qui est prête à tout pour retrouver son mari, tout en restant fidèle, malgré les opportunités et la proximité avec d'autres hommes et tout en restant humble aussi. Et qui, une fois sa mission accomplie, rentre dans le rang, pour certains hommes, pas mal d'hommes en fait, j'imagine, c'est un peu une femme idéale quand même. Alors, heureusement, en creusant sur le thème de la femme guerrière pirate, on a bien sûr quelques personnages épars qui sortent du lot. En fait, parfois, on peut voir apparaître une autre femme pirate, mais toujours dans les histoires où l'héroïne, c'est la femme guerrière, c'est la pirate nympho, qui est en fait l'exact opposé de l'héroïne et qui est en fait justement le contre-exemple. Alors, on peut penser à Anne par rapport à Marie, mais la plus connue, c'est Jenny Diver qui apparaît dans Pauly, un opéra comique de Gay qu'il a écrit en 1729, même si la première représentation c'est 1777 puisqu'il a été censuré pendant très longtemps, étant donné que c'était une oeuvre plutôt anticolonialiste. Pour la faire courte, c'est l'histoire de Pauly qui est mariée à un homme de peu de valeur. Sauf qu'à un moment, l'homme se barre avec une autre femme, Jenny Diver, et devient un pirate. Alors Pauly, elle va se déguiser en homme pour retrouver son mari, devenant au passage pirate dans son équipage. Nous avons donc deux femmes pirates ici, Pauly et Jenny. Mais là où Pauly, elle est noble, fidèle, bah Jenny, c'est tout le contraire. Et elle, la fidélité d'ailleurs, c'est pas trop son truc. D'ailleurs, elle va faire du bon gros rentre dedans à Pauly qui, je le rappelle, est déguisé en homme. Oui, là on voit clairement l'influence de Captain Johnson. Au passage, je crois que Jenny Diver, c'est la première femme pirate noire de la littérature. Bon, en l'occurrence ici, elle n'est pas noire pour mettre de la diversité mais pour l'opposer à la blanche Pauly en accentuant son côté mauvaise fille. Il faut bien sûr qu'on pensait que même si le texte est anticolonialiste, ça n'empêche pas de s'utiliser des stéréotypes racistes. Un autre personnage qui m'intéresse pas mal, c'est un personnage d'un bouquin dont on a déjà parlé, à savoir Lusco Cue de George Sand avec notamment le personnage qui me semble de l'un le personnage le plus intéressant du roman, c'est Nam. Alors Nam, elle correspond un peu à la femme guerrière qui donc se travestit par amour mais avec des variations très intéressantes. Déjà mentionnant qu'elle apparaît dans un roman écrit par une femme mais qui s'est elle-même déjà déguisée en homme et qui d'ailleurs a pris un pseudonyme masculin. Oui, parce que George Sand est une femme, si vous ne le saviez pas. C'est donc probablement une espèce d'alter-ego de George Sand en fait. Alors Nam, je vous explique, c'est une femme qui est tombée amoureuse d'Orio, le fameux coquet du titre. A la base, Orio, alors sous son apparence de pirate, avait décidé d'attaquer le pacha. Malheureusement, son attaque échoue et il est fait prisonnier. Et c'est là qu'apparaît Nam. Mais l'esclave favorite du pacha, nommé Nam, qui avait vu de ses fenêtres le combat de la nuit, séduite par la beauté et le courage du prisonnier, vint le trouver en secret et lui offrit la liberté s'il consentait à partager l'amour qu'elle ressentait pour lui. L'esclave était belle, Orio facile en amour et très désireux en outre de la vie et de la liberté. Le marché fut conclu, bientôt aussi exécuté. La troisième nuit, Nam assassina son maître et à la faveur du désordre qui suivit ce meurtre, s'enfuit avec son amant. Tous deux montèrent dans une barque que l'esclave avait fait préparer et se rendirent aux îles Kürtsolaari. Après avoir aidé Orio à sortir des griffes du pacha, elle se met à son service mais déguisée en homme. Du coup, elle se fait passer pour son homme lige. Alors, elle, elle ne le fait pas pour rien. Comme vous l'avez vu, elle est amoureuse d'Orio et être son homme lige, ça lui permet d'être plus proche de lui. Sauf que lui, comme j'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, lui, l'amour, il n'en a rien, mais absolument rien à faire. Et pour le coup, Nam, ça va être le personnage qui va accomplir toutes les bases besoines d'Orio. Bon, déjà, elle va être pirate à ses côtés mais aussi, c'est elle qui va faire tous les assassinats dont Orion a besoin pour garder le secret le fait qu'il est Lusko Kwe, le fameux pirate. Donc, en fait, c'est bien le personnage de la femme guerrière travestie en homme prête à tout par amour. Sauf qu'ici, Georges Sand pousse très loin l'idée du prête à tout par amour au point qu'elle en perd tout le côté héroïque et romantique, en fait. Elle est juste transformée en arme de destruction complètement soumise à l'homme qu'elle aime et laissant de côté son libre arbitre. C'est quand même marrant qu'elle qui avait été esclave du Pacha devienne, de son plein gré, esclave de son amour. Vous voyez ce que je vous dis sur l'idée que la femme pirate, elle n'est pas vraiment associée à la liberté. Mais Georges Sand, elle l'avait très bien compris. D'ailleurs, c'est qu'une fois que Nam réussit à sortir de l'emprise d'Orio qu'elle devient vraiment libre. C'est d'ailleurs un peu le seul personnage qu'elle fait heureuse dans l'histoire. Pour moi, clairement, Nam, c'est un peu un contre-exemple et une critique de la femme guerrière. Ce que dit Sand avec ce personnage, c'est qu'un personnage qui n'agit que par amour, il risque de perdre tout son libre arbitre et se faisant une partie de sa liberté. Donc voilà, deux types de contre-modèles qui sont, somme toute, assez rares. Et globalement, la femme pirate, à cette époque, c'est une variation de la femme guerrière ou éventuellement, dans de rares cas, ça peut être une Amazon. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo sur les Amazon où j'aborderai ça parce que c'est un sujet absolument passionnant. En fait, il va falloir attendre vraiment le XXe siècle pour qu'on commence à avoir d'autres modèles de femmes pirates. En fait, un autre modèle de femmes pirates qui va venir remplacer celui-là. Mais je vois qu'il se fait tard. Donc je pense qu'on se retrouve bientôt pour parler de la femme pirate au XXe siècle et notamment au cinéma parce que c'est là où j'ai trouvé le plus décrit. Les problématiques sont un petit peu différentes dans le cinéma donc là, je préfère m'arrêter là. Comme ça, ça me permet de centrer toute ma vidéo autour de la question de la femme guerrière qui a prévalu entre les années 1600 et la fin du XIXe siècle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça ne fait pas de mal. À mettre un commentaire, à partager la vidéo. Partagez-la. Je ne peux pas compter sur l'algo YouTube pour mettre en avant mes vidéos. Je ne publie pas assez régulièrement pour que ça fonctionne. La seule façon pour moi que mes vidéos soient vues, c'est qu'il y a des humains qui les partagent. N'hésitez pas, vous, humains, qui me regardez, à partager cette vidéo si elle vous a plu, bien entendu. Si elle ne vous a pas plu, j'imagine que de toute manière vous n'êtes pas en train d'écouter la fin. Si elle ne vous a pas plu, vous avez des bonbons, on s'en fout. Voilà. On se retrouve très prochainement pour la suite de nos aventures. Allez, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501